... Jour de deuil pour la communauté sénégalaise de Rabat. Mi-août, l'un des leurs, Ismaëla, 31 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau lors d'une altercation avec un Marocain. Un crime très vite considéré comme raciste envers les migrants subsahariens. Peut-être que sa mort, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comme on dit, c'est un Marocain qui l'a tué, on ne le condamne pas. Comme on dit, la relation sénégala-marocaine, ce n'est plus une amitié, mais c'est de l'amour. Mais au fait, on remarque ces temps-ci qu'il y a trop d'agressions vis-à-vis les Noirs. D'après les ONG locales, plus de 20 000 clandestins seraient dans le pays. La majorité vient d'Afrique subsaharienne et leur intégration dans la société marocaine est un défi. Pour Jean-Marie, Camerounais sans papier installé à Rabat depuis deux ans, la situation ne cesse d'empirer. On ne peut pas avoir de boulot, on ne peut pas avoir de maison, on ne peut même pas aller dans un hôpital. On ne peut rien faire ici au Maroc. Tout ce que nous sommes en train de vivre au Maroc, c'est la prison. Ces derniers mois, les incidents entre migrants et forces de l'ordre se sont multipliés. Plusieurs associations dénoncent même une chasse à l'homme, des accusations que rejette le gouvernement. La stratégie de l'État marocain est claire à ce sujet. Elle consiste en la répression contre les réseaux criminels et la protection des victimes. Ça, c'est clair pour nous. Concernant ce qu'il se passe dans la rue, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien d'inquiétant. De son côté, l'Union Européenne assure suivre la situation de près, alors que la plupart des clandestins sont dans l'attente d'un hypothétique passage vers l'Europe. À mon avis, la plus grave erreur qu'on pourrait faire serait de prétendre que le problème n'existait pas ou qu'il n'était pas sérieux. Dans les rues de Rabat, ils sont nombreux, clandestins ou non, sireurs de chaussures ou vendeurs, à espérer une vie meilleure. Mais depuis début 2013, plus de 6000 d'entre eux ont déjà été expulsés du pays.